Il est 5h34 sur Europe 1, c'est le premier grand rendez-vous sportif de l'été. À trois jours de l'ouverture du championnat d'Europe de football en Allemagne, on s'arrache les téléviseurs dans les magasins. Oui, vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos courses, les promotions pour les téléviseurs se multiplient dans les magasins. Margot Faudéré l'a constaté dans une enseigne parisienne bien connue. Reportage. À l'entrée du magasin, impossible de passer à côté. Deux grandes télévisions sont posées sur de faux gasons et à l'écran, des extraits de matchs. À quelques jours de l'Euro 2024, le décor est planté. On est tout de suite mis dans l'ambiance, comme on dit. On a l'impression d'être dans un stade de foot avec l'écosystème télévision et barre de son. Ici, rien n'est laissé au hasard. Daniel, le directeur du magasin, capitalise sur l'engouement des Français pour l'Euro et toute l'équipe est mobilisée. On a augmenté les stocks environ de 50% par rapport à une période habituelle. On a un effectif qui a été forcément mis en conséquence. Pour faire craquer les plus hésitants, les promotions aussi sont de sortie. Un écran de plus de 120 centimètres à moins de 900 euros, soit 18% de remise. Manon n'est pas loin de craquer. C'est tentant. Je pense que ça, c'est plus haut à la base. Et la stratégie est payante. Depuis plusieurs semaines, les ventes de téléviseurs s'envolent avec des hausses à deux chiffres. Et ce n'est pas fini, assure Daniel, le directeur. Plus la France va aller loin et plus les ventes de télévision vont continuer dans une croissance très positive. On n'est vraiment pas au pic. Si l'équipe de France atteint les demi-finales, Daniel espère même un doublement des ventes. Un reportage Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.